qui ont accompagné l'équipe durant presque 120 minutes, même jusqu'au Tirovit. Félicité également l'encadrement et également le président Macky Salle. Le président de la République qui s'est beaucoup investi pour le sport. C'est aujourd'hui les fruits de tout ça que l'on récolte. Mais qui nous a offert ce beau stade-là, ce beau cadre. Et nous nous sommes vraiment bien épanouis à l'intérieur de ce stade. Et je crois que tous les supporters qui étaient là-bas, dans les gradins, ont pu vraiment magnifier. Une ambiance comme rarement vous l'avez vu avec l'équipe nationale. Ah oui, mais bien sûr, parce que le contexte n'est pas le même. Et puis même la configuration du stade, vraiment on était presque sur le terrain avec les joueurs. On vivait les occasions et vraiment je dis que bravo à cette équipe. Et je garde espoir que cette équipe-là jouera, en tout cas au niveau de la Coupe du Monde, en fait dans de bonnes dispositions, parce que c'est une grande équipe. Et le président appelle à maintenir la cadence de la mobilisation jusqu'à la Coupe du Monde. Mais ce qu'il faut tirer déjà de cette rencontre, c'est qu'à chaque fois que le peuple est uni derrière une cause, Dieu facilite. Et hier, Dieu a encore facilité, nous rendons grâce à Dieu. Donc je crois que le président a bien fait d'avoir encore lancé cet appel à une mobilisation générale autour de l'équipe pour préparer la Coupe du Monde. Et je suis sûr qu'on n'y sera pas configurant. Ça n'entre pas dans l'oreille d'une source, cet appel transcende aujourd'hui les clivages politiques, les appartenances ethniques, c'est le Sénégal de manière générale. Oui, je crois que les contradictions internes doivent être des contradictions secondaires, je le dis toujours. Mais lorsque le pays ou les intérêts du pays sont âgeux, nous devons tous resserrer les rangs et faire bloc derrière le président de la République. Et c'était le cas lors de ce dernier Forum mondial de l'eau. C'est le sujet, Dakar a relevé un défi d'abord organisationnel. Quel est le bilan, enfin, quelle analyse faites-vous de tout ce qui a été fait à Dakar et des moments que nous avons vécu ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Forum de Dakar est une étape d'une séquence diplomatique qui s'est ouverte depuis 2019 et qui préparait une grande conférence des Nations unies sur l'eau en 2023, en mars 2023. Donc, il y avait d'autres étapes intermédiaires, notamment aux États-Unis en 2021 et à Bourne. Et l'étape de Dakar aussi était tout aussi importante. Et le gouvernement a mis tous les moyens dont il disposait pour que cet événement-là, qui est la dernière étape avant probablement la conférence, soit une réussite et que des réponses soient apportées à nos inquiétudes. Parce que des inquiétudes, il y en a. Lors de ce Forum, les discours introductifs des chefs d'État sonnaient déjà à l'alerte sur la rarité du produit et même sa pollution par moment. Donc, l'accès aussi pose problème, surtout en Afrique. D'ailleurs, nous nous félicitons que ce sommet-là soit tenu en Afrique subsaharienne, parce que c'est la première fois où elle se tient dans une zone qui est une zone difficile. Donc, vous savez qu'en Afrique, sur 1,3 milliard de personnes, il y a à peu près 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et même la présidente d'Éthiopie a indiqué que, chez elle, elle a à peu près 50 millions de personnes qui ont des difficultés d'accès à l'eau. Donc, le besoin se fait sentir plus en Afrique. En Afrique, voilà. Donc, la photographie, elle fait froid au dos. Nous sommes en difficulté. Il faut le reconnaître en Afrique. Donc, il faut apporter des réponses. Et c'était vraiment le lieu indiqué pour trouver des solutions qui, à court, moyen ou long terme, vont complètement changer l'approche que nous avons par rapport à l'eau. C'est pour cette raison que les acteurs ont appelé ce forum-là le forum des réponses. Il est d'autant plus important, comme vous l'avez dit, que c'est la dernière étape avant vraiment qu'on stabilise carrément les résultats en 2023. Exactement. Il y a eu beaucoup d'intentions par le passé. Mais cette fois-ci, j'ai vu que les gens étaient décidés. Il y avait des engagements. Il y avait des engagements fermes. Ils étaient décidés à apporter des solutions. d'ailleurs qui ont été repris dans la déclaration finale qu'on appelle le Blue Deal où il a été question vraiment de reprendre un des points centraux sur d'abord l'accès à l'eau. Tous les leviers de droit, que ce soit le droit à l'eau ou le protocole additionnel à la Convention de Genève, on a mis l'accent là-dessus pour activer tous les leviers de droit. Cette question, elle est importante parce que c'est cette question aussi qui règle en fait la protection des installations hydrauliques en période de perturbation, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Donc il a été clairement indiqué que lors des conflits, que les gens, en tout cas les belligérants, puissent épargner. On protège les chemins. Voilà, les systèmes, les systèmes en tout cas d'addiction. C'était important de le relever. On a aussi parlé de la sécurité et de la résilience. Et tout le monde sait que la photographie qui a été faite sur des bassins qui se sont HEC, aussi bien en Afrique et même au Sénégal, je crois qu'il y a deux bassins qui se sont HEC et qui sont en train d'être reproduits par OLAQ. Ça aussi, c'est des inquiétudes de plus. Donc ça veut dire que nous devons, au-delà de tout ce que nous pouvons envisager pour l'accès, nous devons aussi travailler à préserver la ressource. C'est-à-dire sur l'environnement aussi ? Oui, bien sûr, il y a les changements climatiques, il y a la croissance démographique, on a des vulnérabilités. Donc il faut prendre conscience de ça et inviter les autorités et les populations à comprendre la nécessité d'assumer leurs responsabilités sur cette question. C'est pourquoi ils sont beaucoup revenus sur la sensibilisation aussi que nous devons faire. Et j'ai beaucoup apprécié le scénario qui a été déroulé sur place, qui reprenait un peu cette histoire d'amour entre l'eau et l'homme. Et comment l'eau a pu servir l'homme pendant de longs moments. Et ce qu'aujourd'hui on constate, cette pollution qui agresse l'eau. Donc j'ai beaucoup apprécié cette schématisation parce que c'est ça la réalité. Il faut une nouvelle civilisation. Donc au-delà de ces deux points-là, il y a aussi la question du financement. Cette question aussi traverse aujourd'hui l'hydraulique rurale. Parce que nous sommes en pleine mutation avec cette réforme-là. Les gens sont en train de travailler sur des solutions hybrides qui permettent de prendre en charge la gestion du service de l'eau en milieu rural. Bon, c'est important de le relever parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine réforme. On est en train de passer à une professionnalisation qui voudrait au moins que l'eau puisse se nourrir de la ressource. Qu'on puisse en fait gérer les installations de sorte à continuer à favoriser l'accès à l'eau et à une eau de qualité. Donc c'était important aussi que cette question de financement, qui a trouvé une écoute attentive et organisée de la part des participants. Et c'est ce qui a fait que le président de la République, jusqu'à la sortie de ce forum, a déclaré qu'il va provoquer un panel de haut niveau sur le financement, en tout cas, de l'eau. Maintenant, il y a d'autres questions qui ont été évoquées. Mais justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'eau en milieu rural au Sénégal ? Non. Il y a de la ressource. Au niveau de la DGPRE, qui s'occupe en tout cas de la cartographie... La ressource, elle est là, on sait, mais est-ce que cette ressource-là, elle est... Non. ...distétion pour les populations ? Est-ce qu'elles peuvent en avoir accès aujourd'hui dans le monde rural de manière... On n'est pas encore satisfait. On est aujourd'hui à 95,5... 96,5% de taux d'accès. On a fait mieux que d'autres pays, la moyenne africaine. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Oui, oui, a fait beaucoup d'efforts. On a fait mieux que les autres. Alors, mais maintenant, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. C'est clair. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall l'a très trop compris. Il a déjà enclenché la réforme pour la création de l'office des forages euro. C'était quand même important de le relever, parce qu'il n'y a aucune structure aujourd'hui similaire dans la sous-région. Donc, le fort a été créé sur la base d'une réforme qui vise essentiellement à gérer les infrastructures hydrauliques. Donc ça, c'était un pas déjà très important, qui visait à structurer et à formaliser, en fait, la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, ça a été fait. Ça a été fait, depuis 2014. Et depuis que l'offre a été créé, cette mutation, ce changement du cadre institutionnel a beaucoup aidé à améliorer le taux d'accès. Et je dois le rappeler, entre 2005 et 2018, on est passé de 63% à 91,4%. Et grâce aux investissements soutenus qui ont été opérés par l'État du Sénégal, parce que l'offre a pu, entre temps, entre 2014, depuis sa création, à aujourd'hui, implanter à peu près 695 forages, à peu près 439 unités de stockage, c'est les châteaux d'eau, déchirer, mettre en place des réseaux, plus de 7700 kilomètres de réseaux, mis en place des branchements domiciliaires et également des abreuvoirs. Donc ça a favorisé, en tout cas, encore, qu'on ait pu avoir des bons. Et aujourd'hui, on est à 96,5%. Mais nous voulons atteindre les ODD. C'est près de 4% à peu près. Voilà, 4% de rattrapage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de programmes en mouvement à l'intérieur du territoire. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous allez en Casamance, vous avez le programme, deux programmes qui sont en mouvement. Vous avez le programme des îles de la Basse-Casamance et vous avez le programme G2G. Les deux programmes cumulés, c'est à peu près 14 milliards. Et c'est important de le relever parce que sur le programme des îles de la Basse-Casamance, les îles Caronne, on a pu mettre, implanter des forages sur la terre ferme entre Cafonting et Djembering. On a tiré l'eau qui a traversé les cours d'eau, les boulons, et contourné les mangroves. Et on a pu alimenter 28 villages. Alors qu'avant, c'est les villageois qui traversaient pour aller sur la terre ferme, pour aller chercher de l'eau. Donc il y a aussi le programme G2G qui touche la zone, notamment à Tionkessil, mais qui pousse un peu vers Oussoui et Kolda. Si vous venez au centre, nous avons notre plus grand programme, notre projet de Péamir. Donc ce projet est de 22 milliards. Ça vise à renforcer le centre. Notamment, il y a Kaolak, il y a Kafrine et Fatih. Il y a les îles du Saloum aussi. Oui, les îles du Saloum ont été... Ça a été réglé. Ça a été réglé. On a tiré à partir de Simon Djen, donc pour régler les îles du Saloum. D'ailleurs, dans la zone, vous avez dû voir le déplacement du président à Foujoun. Il est prévu aussi, avec nos consoeurs de la SONES, de tirer, en tout cas à partir de Ndiaye Nmoussa Ndiaye, pour alimenter Foujoun. Donc c'est un projet qui va avoir le jour dans pas longtemps. Vous allez aussi un peu au nord. On a des projets avec la BID, sur presque 6 milliards et quelques. Dans la zone du Socle, qui couvre en tout cas la région de Matam, Nous avons aussi, avec la coopération espagnole, donc mis en place des programmes de production, de stockage, parce que cette zone, elle est dure. Elle est dure parce qu'il y a des failles géologiques. Donc globalement, aujourd'hui, on tourne autour de 53 milliards de portefeuilles en mouvement. Donc voilà. Et je suis sûr que dès qu'on va commencer à livrer les installations et les infrastructures d'ici la fin de l'année, le taux va encore se bonifier. C'est une situation que vous avez en main. Non, on a une parfaite maîtrise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, partout où on a des tensions, on l'a relevé. C'est pourquoi on n'a pas attendu au niveau de l'offre. On a structuré des programmes partout. Aujourd'hui, notre portefeuille de programmes tourne autour de 400 milliards. Il y a trois études de transfert d'eau, y compris le transfert d'eau à partir du champ captant de Sajio, qui devrait alimenter Touba. Là, on a le transfert d'eau à partir de Dehali et on a le transfert d'eau à partir de Malem-Odard. Pour un peu ceinturer, en fait, la ruralité de Kaolak, de Kafrik, parce que c'est des zones où la qualité de l'eau, elle est très déplorable. Donc, rien que sur le transfert, on tourne autour de 250 milliards. On n'a pas encore eu ces financements. D'ailleurs, c'est pourquoi c'était important que tous ces projets-là puissent être débattus avec les ONG, avec des bailleurs. Et vous avez des engagements fermes par rapport aux financements ? – Bon, on a des intentions. On a des intentions, des intentions de financement. Mais tout ça, le gouvernement doit regarder globalement, parce qu'il se peut faire qu'en fait qu'on change d'option. Voilà. Donc, la meilleure option. Voilà. La meilleure option pour que garantir l'accès. Maintenant, on a aussi engagé la réforme avec l'exploitation. – C'est important. Vous avez du patrimoine, des installations. Jusque-là, les forages étaient gérés au niveau local. Disons, chaque village, chaque village gérait ses propres forages. Maintenant, vous, vous, dans le cadre de la réforme, c'est quoi l'intention ? – Il y a eu deux réformes antérieures. La réforme avec les comités de pilotage, c'était en 81, je crois. Après, il y a eu la réforme en 99, bon, certains disent 96, avec les azufords. Qui géraient les installations avec l'ex-dem. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, c'est ce qui a provoqué la création de l'offord. Et, en fait, dans la foulée, la réforme a été engagée pour professionnaliser. Alors, aujourd'hui, on professionnalise pour un peu juguler un peu nos vulnérabilités. – Mutualiser les efforts. – Mutualiser les efforts. Parce que ça ne présente pas d'intérêt pour que les forages soient gérés individuellement par des populations. En cas de panne, c'est l'État qui intervient toujours. Ce que nous voulons, c'est qu'on a structuré ce pays-là en des périmètres. Des périmètres viables. Il y a huit périmètres qui ont été structurés. Il y a Utamba, donc, qui a été confié à la Sogesse. Il y a Kaolakafrine qui a été confié à Flexo. Il y a Thies Durbel qui a été confié à Aquatec. Et il y a la zone du NDPGL qui a été confiée à la CO. Donc, ça, c'est la première étape de cette réforme. Nous devrions engager dans la foulée la mise sous délégation des quatre autres périmètres. Donc, il y a le périmètre de Fatigue, il y a le périmètre de Louga, il y a le périmètre de Saint-Louis et Matam, et il y a le périmètre du Sud. Mais compte tenu du fait qu'en certaines parties, il y a eu de la résistance, notamment des populations qui géraient antérieurement, le président a fait commandité, en fait, une évaluation. L'évaluation, elle est sortie. Ce que l'évaluation recommande, c'est que, d'abord, tout le monde est d'accord que la réforme, elle est pertinente. C'est toujours mieux de gérer un dispositif avec des péréquations, parce que le modèle économique autour du forage fait qu'en certaines zones, le forage ne peut pas, en fait, se prendre en charge lui-même. C'est impossible, parce que le forage qui est arrimé à de l'électricité ou à un groupe électrogène ne peut pas, en fait, dégager de la valeur ajoutée. Donc, et même prendre en compte également les autres fonctions, parce qu'il y a l'élevage, il y a l'agriculture, parce qu'on parle du monde rural. – L'agriculture, il y a toutes les valeurs autour. – Voilà, exactement. D'ailleurs, le forum l'a abordé. Le forum a clairement indiqué qu'il faudrait aussi, dans le monde rural, envisager la gestion de l'eau autrement, en structurant des programmes. D'ailleurs, le gouvernement avait déjà anticipé là-dessus, parce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, comme du ministère de l'Élevage, nous avons des programmes de construction de forage, donc avec le Badaïer et le Props. Donc, c'est dans la continuité. Mais ce qui est important de relever, c'est que nous devons travailler à ce que le modèle économique autour de ces périmètres-là puisse assurer une gestion efficace de l'eau, que l'eau soit accessible et que l'eau aussi soit de bonne qualité, parce que c'est important. Il est arrivé plusieurs fois où on a voulu installer des unités de traitement, de chloration ou de déférisation, mais on ne peut pas, parce que c'est des unités qu'on ne peut pas mettre à la disposition des populations parce que ça demande de la technicité. Et la manipulation des produits qui vont avec peut même constituer un danger pour en fait les populations. C'est la raison pour laquelle cette réforme-là, elle est très importante. – Et ça, maintenant, cette tâche échoua à ces sous-traitants, disons à ces sociétés. – À ces délégataires. – Il s'agit maintenant de gérer… – Voilà, exactement, à ces délégataires. Mais par contre, ce que la réforme aussi a indiqué, c'est que comme on a pu, par le passé, asseoir une bonne culture hydraulique, rurale, avec des gens qui ont été formés sur le TAR, etc., qui ont travaillé, c'est que la réforme encourage beaucoup plus d'inclusivité. C'est-à-dire que les délégataires qui viennent puissent s'appuyer en fait sur les plateformes qui sont déjà existantes pour d'abord recruter les jeunes qui s'activaient dans ces zones-là, parce que c'est important, ils connaissent la zone, ils ont un bon ancrage, et qu'ils puissent en fait s'appuyer sur les comités de sorte à… – Le niveau de gestion. – Voilà, à faire une gestion beaucoup plus inclusive et participative. C'est le sens d'ailleurs qu'on donne à nos tournées actuellement, parce qu'au niveau de SOGES, le taux d'incorporation des infrastructures est bon. On est au-dessus de 80%. Ça veut dire que les populations ont compris le sens de la réforme. Si vous allez sur le NDP, le taux d'incorporation est de 100%. Les populations ont donné… – NDP c'est ? – C'est le Noto Just Mon Palmarin. – OK. Ça c'est quelle société qui gère ça ? – C'est haut. Alors, ils ont pu donner les installations. Si vous allez au niveau de Flexo aussi, ils tournent autour de 79%. Ça veut dire que ça évolue bien. Mais c'est au niveau de Aquatec où on a senti le plus de résistance. – Ils sont sur quel périmètre ? – Ils sont sur Thiesse-Durbel. Alors, ils sont à 46%. – Pourquoi ça fait de la résistance au niveau de Thiesse-Durbel ? – Non, parce que moi je pense que… – Le problème d'appropriation ? – On a un problème d'appropriation. On n'a pas suffisamment expliqué la réforme. Et également, il faut le dire, il y a eu quelques difficultés au démarrage. Parce que je pense que dans l'organisation du périmètre, je crois qu'Aquatec était très distant par rapport aux usagers. On m'a indiqué que pour se raccorder, on était obligé pour ceux qui sont à Dürbel d'aller jusqu'à Thiesse. – Et c'est quoi le cahier de charge pour ces gens-là quand ils vont devoir souscrire à… – Ils sont choisis sur la base d'appel d'offres et avec un cahier de charge. Ce que nous voulons, c'est que d'abord… – Les Sénégalais, c'est des étrangers, c'est quoi ? – C'est des sociétés de droit sénégalais. Bon, il y a par contre des sociétés dans lesquels vous trouverez un actionnariat étranger. Mais pour la plupart, c'est à Dominante Sénégalais. Donc, le cahier de charge, c'est que tout puisse concourir à un accès à l'eau, d'abord. Et que cette eau-là soit de qualité. Et le gouvernement a travaillé à la remise à niveau des installations. On ne l'a pas fait avant la délégation, mais on est en train de les accompagner là-dessus. Tout le sens que je donne à nos programmes qui sont aujourd'hui en mouvement à l'intérieur. Donc, on est en train… – Ça doit se refléter sur le prix de l'eau en milieu rural aussi, quand l'État fait ses investissements. – Non, le prix de l'eau a été fixé par arrêté ministériel. – Donc, c'est plafonné. – Quel que soit le niveau de consommation, ce n'est pas comme en milieu urbain, où vous avez trois tranches, une tranche sociale… – Il y a un barème qu'on ne dépasse pas. – Oui, pour le… – Un milieu rural, un milieu rural. – Non, non, non. Quel que soit le niveau de consommation, vous êtes facturé par le prix fixé par arrêté ministériel à 250 francs le mètre cube. Alors, vous verrez quelques disparités. Bon, ce n'est pas à une grande échelle, mais le milieu urbain, vous avez une tranche sociale qui est facturée à 200. Vous avez une tranche intermédiaire et une tranche, en fait, forte. Donc, plus vous consommez, plus vous payez. Et la tranche intermédiaire et la tranche forte, elle est fiscalisée avec la TVA, alors que la tranche sociale, elle est défiscalisée. – Compenser le manque à gagner un chèque. – Voilà. Bon, mais pour ce qui concerne le monde rural, l'arrêté ministériel est resté muet sur la question de la TVA. Ça aussi, c'est un problème à régler. Je crois que les autorités sont là-dessus. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, M. Sérigne Baïtiam, est en train de regarder ça avec son homologue des finances, pour que le monde rural aussi puisse bénéficier de ce régime d'exception. – Et j'espère que ces délégataires-là vont aller très vite dans la mise en œuvre de tout cela. Vous avez en ligne de mire les ODD aussi. – Oui, oui, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons pour garantir un accès et surtout améliorer la qualité, parce que la qualité, elle est aussi importante. – La portabilité de l'eau. – La portabilité de l'eau. Aujourd'hui, on est en train de déployer à peu près 600 unités de chloration dans le périmètre de Kaolak-Kafrin, donc avec le délégataire FlexO. Donc l'eau va s'améliorer dans quelques mois, avant peut-être qu'on engage le transfert d'eau à partir de Malem-Odard. Donc cette question aussi, elle est importante. Donc ils sont là pour aider les populations à avoir l'eau de manière ininterrompue et que cette eau-là soit de bonne qualité. – Avec ce dispositif-là, on aura peut-être moins de conflits en milieu rural par rapport à la gestion, à l'accès. – Bon, d'abord, ça va permettre de corriger, comme j'ai dit, nos vulnérabilités. Parce que nous, on a quelques difficultés liées en fait à l'urbanisation rurale. – Les villages sont distants. – Voilà, les villages sont distants. Donc vous ne pouvez pas interconnecter. Une fois que le forage est en panne, ça met toute la zone hors usage. Donc ça, c'est un gros défi aussi à relever. Il y a aussi la croissance démographique parce que vous pouvez améliorer l'accès, mais il faut anticiper aussi sur la croissance démographique. Donc nous pensons que cette réforme-là, il faut que les populations comprennent le sens de la réforme. Cette réforme, elle ne vise pas à exproprier, mais elle vise simplement à gérer de manière beaucoup plus rationnelle en fait le service de l'eau et la qualité. Parce que quand même par le passé, il faut le dire et le reconnaître aussi. On a vu une gestion pas très peu orthodoxe de ces installations-là où l'argent de l'eau a servi à construire même des mosquées ou même à construire des écoles. Donc j'ai dit aux populations, mais il faut que l'eau retourne, l'argent de l'eau retourne à l'eau. – Investir davantage. – Oui, investir davantage dans les installations, etc. Donc c'est pour éviter ces impairs-là qu'il faut en fait que les populations puissent, en fait avec nous et les délégataires, qu'on puisse continuer à dialoguer, à discuter, pour trouver un point d'équilibre, de sorte à ce que tout le monde puisse s'épanouir. Parce que la question de l'eau, moi je me félicite que ça intéresse les populations rurales. – Et c'est une expertise réelle qui s'est développée durant ces 15 dernières années. L'hydraulique rurale, l'expertise, elle est avérée. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont une pratique de 15, 20 ans, en fait des forages qui ne sont pas encore dans des zones où ils ne sont pas encore sous délégation. Donc je pense que ça, c'est des ressources humaines qu'il faut savoir aussi, valoriser et entretenir. Donc ils peuvent compter sur nous parce que l'eau fort elle est là pour ne pas en fait créer des difficultés entre l'État et les populations. – Pour aider. – Mais on est là pour aider, pour que en fait cet accès-là soit une réalité pour tous. – D'autant que l'investissement est colossal. – Ah oui, oui, ça tout le monde le sait. D'ailleurs c'est le sens que je donne à l'appel du président parce que pendant longtemps, l'hydraulique a été le parent pauvre. – Absolument. – Mais nous le comprenons parce qu'il faut, pour attirer des investissements, il faut que le modèle parle aux investisseurs. Alors il faut que le modèle soit viable. – Et ce modèle-là, il le parle ? – Oui, oui, non. C'est pourquoi la plupart des bailleurs d'un fonds nous accompagnent à accélérer en fait la réforme, à accélérer le processus de professionnalisation de l'hydro-régorale. – Je vous remercie. – Merci. – Alphabey Laguey, docteur général de Offor, c'est l'Office des forages ruraux du Sénégal. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada